Près de Vireton, un train est à l'arrêt. Un train sans sol. Des collaborateurs d'Infrabel testent une nouvelle façon de travailler. Donc nous avons décidé sur l'area sud-est de Liège d'innover et d'essayer de rendre les conditions de travail des agents meilleures. Nous avons loué une unité de maintenance mobile qui permet aux gens de travailler dans un environnement sain. Avec des machines de bonne qualité et moins brillantes. Nous avons ici derrière nous l'unité de maintenance mobile où les gens font l'entretien des voies. Et nous avons ici derrière nous un wagon de stockage qui permet d'avoir sur place le matériel et les machines pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, une partie de la voie est remplacée et avec l'unité mobile, le travail est plus fluide que d'habitude. Alors ce type d'engin permet également de pouvoir, comme vous le voyez ici, transporter du matériel lourd que nous utilisons afin d'améliorer la qualité de travail des gens qui doivent acheminer le matériel sur place et leur permettre ainsi d'économiser leur dos, surtout avec les charges lourdes. Ce qui n'est pas souvent chose évidente puisque nous avons de très petits accès au niveau des voies. La nouvelle voie est encore un peu trop longue, mais avec la scie électrique, le rail est facilement raccourci. Le gros avantage ici, c'est que le train embarque lui-même tout ce qui est source d'énergie électrique, hydraulique et pneumatique. Si nous devions utiliser ce genre de machine sur terrain, il faut encore acheminer sur place du matériel pour pouvoir avoir l'énergie pour les faire fonctionner. Le gros problème des travaux de soudage, c'est l'humidité et les intempéries. Lorsque nous avons les intempéries, il est très dangereux d'effectuer ce genre d'opération car il y a des fortes risques d'explosion. Le fait de travailler avec l'unité de maintenance permet aux agents de travailler en toute sécurité. Mais cette unité de travail mobile offre surtout une protection lors de travaux à côté d'une voie en service. D'un point de vue, premièrement sécurité, ce qui est très important chez nous, c'est que nos agents ne courent plus le risque de se retrouver dans la gabarit de l'autre voie qui est en service. Physiquement, c'est impossible pour eux puisqu'il y a un mur, il y a une paroi qu'ils ne peuvent pas franchir. Les collaborateurs sont également enthousiastes à l'égard de ces nouvelles conditions de travail. Pour nous autres, c'est très bien parce qu'on travaille en sécurité, à l'abri. Donc on ne risque pas d'être nuis au long de matériel. Moi, je trouve ça positif, surtout pour les travaux de nuit. C'est beaucoup avec des lampes frontales, donc la luminosité est quand même assez restreinte. Puis ici, c'est très bien éclairé, bien conçu. Après trois semaines de tests, nous avons eu l'occasion de faire divers travaux avec l'unité de maintenance et nous avons eu la possibilité de nous rendre compte que c'est quelque chose qui améliore énormément le bien-être des gens au travail, qui permet de travailler dans toutes sortes de conditions différentes. et elle permet aussi de matérialiser la zone de sécurité des gens qui travaillent et donc de se sentir totalement en protection lorsqu'on travaille dans les voies.